à 11 jours du premier tour de cette élection et au 35e jour de la guerre en Ukraine. Bonsoir Yannick Jadot, merci d'être notre invitée ce soir. On va voir avec vous la mesure emblématique que vous voulez transmettre ce soir à 11 jours du premier tour aux candidats. On va voir comment vous réagissez sur la polémique McKinsey, sur l'agriculture, sur la chasse qui sont des thèmes aujourd'hui. Mais d'abord la question de l'Ukraine et de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Avant le 24 février, date de l'invasion de la Russie en Ukraine, j'aurais joué plus collectif. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête de Vladimir Poutine, évidemment. Mais il est évident que le balai des dirigeants européens se succédant les uns après les autres face à Vladimir Poutine a pu lui laisser penser que finalement l'Europe allait être molle, allait être divisée comme d'habitude. Après l'invasion, l'Europe a réussi à montrer de l'unité, a réussi à montrer de la fermeté. Ce que je ferai aujourd'hui, c'est que, vous le savez, je demanderai par exemple à Total de rentrer immédiatement de Russie. C'est la dernière grande compagnie mondiale de pétrole qui est présente en Russie et qui participe de fait du financement de l'effort de guerre russe. Ce que j'essaierai de faire aujourd'hui, parce que ça doit se faire dans le cadre européen, c'est évidemment l'embargo sur le gaz et le pétrole. C'est l'élément aujourd'hui de sanctions qui n'est pas activée et qui pourtant est le plus puissant. Vous savez que depuis, vous avez mentionné, 35 jours de guerre, c'est 700 millions de dollars par jour. Donc on doit être autour de 20, 22, 23 milliards d'euros qui sont partis chez Poutine et qui lui permettent de financer la guerre et de maintenir un système de corruption autour de lui. Yannick Jadot, comment est-ce que vous feriez si on appliquait cette mesure très drastique que même les Allemands ne souhaitent pas appliquer, même s'ils mettent en marche leur plan d'urgence autour du gaz depuis aujourd'hui justement. Mais concrètement, comment est-ce qu'on ferait pour remplacer ce gaz-là, alors même que vous, dans votre programme, vous voulez sortir du nucléaire, vous voulez du 100% renouvelable ? Mais enfin, en attendant, il faut peut-être revenir au charbon parfois, au contraire. Alors comment on fait ? Non, pour se passer du gaz russe d'ici l'hiver prochain, parce que la question se pose sur l'hiver prochain. Il faut toujours rassurer quand même les Françaises et les Français sur le fait que ce n'est pas couper le gaz russe, ça ne coupe pas dans nos maisons. C'est pour l'hiver prochain. Donc il faut qu'on réduise de 10 à 15% notre consommation de gaz. C'est ça l'objectif qu'on doit se fixer. Donc on travaille évidemment, c'est ce que j'ai dit, et la Commission est en train de reprendre cette idée-là, un acheteur unique européen. On fait comme avec les vaccins, pour éviter les concurrences. On regarde avec les Norvégiens, on regarde avec les Algériens, toute une série de fournisseurs de gaz naturel. Vous n'avez pas envie de le dire, mais les Allemands le font. Vous savez, on achète de l'énergie, et raison de plus pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Ça fait des décennies que nous portons la réduction des dépendances aux énergies fossiles. Il y en a certains qui le réalisent aujourd'hui, qu'il faut s'en sortir, tant mieux. Mais nous, ça fait longtemps qu'on le dit. Deuxièmement, c'est évidemment mobiliser, parce que je l'ai dit, c'est 10 à 15%. C'est mobiliser tous les acteurs du bâtiment pour que d'ici la fin de l'année, on rénove, on économise partout où c'est possible dans le bâtiment. Parce qu'au fond, le gaz, on s'en sert essentiellement pour se chauffer. On met en route tous les projets d'énergie renouvelable. On a aujourd'hui plein de projets d'énergie renouvelable, dans tout type d'énergie renouvelable, qui sont validés, qui ont passé toutes les étapes, mais qui n'ont pas eu la signature des préfets. Si on les met en route, c'est 30% du gaz qu'on utilise pour notre électricité dont on peut se passer. Et puis, évidemment, si on devait en arriver là, évidemment pas pour les 12 millions de Françaises et de Français qui n'arrivent pas à se chauffer cet hiver, et pour lesquels les gouvernements précédents n'ont pas agi. Mais pour un certain nombre de lieux, on peut réduire notre consommation de gaz. Vous savez qu'en France... Et donc les degrés de chauffage, c'est ce que vous dites. Ça peut être ça, ou on consommer différemment. Vous savez, quand vous parliez du nucléaire, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on a la moitié de notre production nucléaire qui est à l'arrêt. La moitié. Ça ne s'est jamais vu. La moitié. Parce que notre parc est vieillissant. Raison de plus pour faire autre chose. Mais vous savez que dans le système français, en fait, le nucléaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle fournir la base de l'électricité. Et puis quand tout le monde rentre à 18h chez soi, c'est là où on ouvre les centrales gaz. Parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle la pointe. Tout le monde tire le jus. Et donc, ça nous fait enclencher nos centrales gaz. Et bien décaler un certain nombre de consommations. Comme le font déjà beaucoup de Français. Vous savez, il y a des gens qui ont un contrat avec EDF. Ils décalent certaines machines à laver, certains trucs, pour bénéficier de tarifs moins chers. Donc il faut faire ça. Et puis, moi, ce que je propose, c'est les transports publics, transports en commun gratuits, sur plusieurs mois. On assume cette prise en charge par l'État des transports en commun, y compris pour moins utiliser les déplacements, moins avoir besoin de carburant. Et on se met en situation, pour quelle raison ? Pour quelle seule raison ? Pour arrêter les atrocités en Ukraine. Je ne sais pas si vous avez vu dans le monde, il y a une tribune qui est sortie aujourd'hui, de deux économistes qui ont évalué le coût de l'embargo pour le gaz et le pétrole. C'est 54 euros par Français. L'État, on a été capable pendant le Covid, de surmonter des grandes difficultés à l'échelle de l'Europe. On peut être capable, en mobilisant toutes les énergies, toutes les intelligences, à la fois, je l'ai dit, et je conclurai, de sortir des dépendances au gaz russe, et, enfin, d'investir sur un sujet majeur, qui est la lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu'en ce moment, moi, je suis sur le terrain, les sécheresses, il y en a partout. C'est une catastrophe, potentiellement, pour notre agriculture à venir, pour la disponibilité en eau potable. Juste un mot sur l'augmentation du coût du prix à la pompe et la baisse organisée par le gouvernement des 18 centimes à partir du 1er avril. Ce n'est pas la bonne mesure pour moi. Ce n'est pas la bonne mesure. Pourquoi ? C'est la mauvaise mesure parce qu'elle n'est pas écologique. Mais quand on est un consommateur, ou quand on est quelqu'un qui... Non, non, parce qu'elle n'est pas juste. Non, non, c'est parce qu'elle n'est pas juste. Non, non. Quand une infirmière qui utilise une Clio pour se déplacer, quand elle fait le plein, la mesure du gouvernement, ça va lui permettre d'économiser 6, 7 euros par plein. OK ? La personne qui a un gros 4x4, ça va lui permettre d'économiser 3 fois ça. Je ne trouve pas ça juste. Les 20% des Français les moins riches, l'électricité, le chauffage, les carburants, aujourd'hui, c'est 15% du budget. Les 20% les plus riches, c'est 5%. Et cette mesure-là, au fond, va davantage profiter aux plus riches qu'aux plus impactés par les hausses de carburants. Donc, moi, ma mesure, c'est 400 euros de chèque énergie élargi au carburant pour les 6 millions de familles les plus en difficulté. 100 euros pour les classes moyennes. Et on met en place ce qu'on appelle le forfait mobilité durable. Vous savez, quand vous allez bosser, vous faites rembourser la moitié de vos frais de transport en commun. Il y a ce forfait mobilité durable, c'est pour rembourser d'autres types de frais, notamment le covoiturage. Et dans mon projet, c'est 1 000 euros de frais de carburant qui sont remboursés par an. Donc, moi, j'agis immédiatement pour les personnes qui sont les plus impactées. C'est de l'écologie, du pouvoir d'achat et de la justice sociale. Mais surtout, je mets en place ce grand plan d'indépendance énergétique qui va faire que, structurellement, le pouvoir d'achat des ménages va s'améliorer en isolant leur logement, en développant les transports collectifs, en favorisant la voiture électrique. Je double les primes. Yannick Ladeau. Et on développe les énergies renouvelables qui sont les seules énergies de paix et de sécurité. C'est l'Agence internationale d'énergie qui le dit. La conséquence de la guerre, c'est aussi l'inflation. 9,8% en Allemagne, record depuis 37 ans. 7,3% en Allemagne, pardon, en Espagne. Et 7,3% en Allemagne, du jamais vu depuis la réunification. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme président, pour limiter ce phénomène ? Alors, pour l'inflation, aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'au fond, c'est une inflation. La seule chose qu'on peut faire, c'est une inflation, beaucoup de spéculation. C'est la spéculation sur les matières premières agricoles parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne manque pas particulièrement de matières premières agricoles. Mais c'est la perspective de manquer qui fait qu'il y a une explosion des cours internationaux. Et puis, il y a évidemment l'affaire ukrainienne sur l'énergie, le chauffage. Et puis, on sait depuis longtemps, le logement. Donc, moi, ce que je propose, c'est au niveau européen. Ça fait longtemps qu'on le porte. Les gouvernements en discutent, mais visiblement, le gouvernement français ne le porte pas correctement au niveau européen. On suspend les directives européennes sur les prix de l'énergie pour pouvoir les réguler de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement aberrant. Vous savez, c'est la France qui, aujourd'hui, achète l'électricité la plus chère en Europe. La plus chère en Europe. Donc, on suspend pour pouvoir la renégocier. On suspend pour réguler les prix de l'énergie. Première chose. Deuxième chose. Moi, ce que je propose, c'est immédiatement d'augmenter le SMIC de 10 %, de forcer la négociation dont on parle depuis des mois et des mois sur les bas salaires. Et vous savez que beaucoup de secteurs ne mènent pas cette négociation sur les bas salaires, alors que souvent, ces bas salaires et ces secteurs sont ceux qui ont tenu le pays pendant la période de Covid. On dégèle le point d'indice des fonctionnaires à la hauteur de l'inflation, au moins pour, moi, je veux l'augmenter après, mais au moins aujourd'hui, pour récupérer le pouvoir d'achat. Et donc, c'est des mesures de revenus. Et la spécificité du projet écologiste, c'est que ce sont des mesures sur nos dépenses contraintes, chauffage, électricité, transport, alimentation. Yannick Jadot, qu'est-ce que vous dites à un électeur qui doit choisir entre eux ou qui est tenté par Anne Hidalgo, par Fabien Roussel, par vous-même ou par Jean-Luc Mélenchon ? Je dis que le seul vote utile dans une élection présidentielle et notamment au premier tour, c'est le vote pour ses idées, c'est le vote pour ses convictions. Et c'est un vote de lucidité. De quoi on a besoin aujourd'hui ? On a besoin, on en a parlé, de sortir des dépendances aux énergies fossiles. On a besoin de reconstruire... J'y arrive, j'y arrive. Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo disent la même chose. Bah écoutez, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas faire l'embargo sur le gaz russe. Il ne reproche rien à Total. Il soutient Total. C'est pas mon cas. Donc... Il soutient Poutine pour vous, c'est ça ? Non, je dis soutient Total. Oui. Ah bah si vous voulez, sur Poutine, il soutient pas Poutine dans la circonstance. Mais sa position, qui est prétendument non-alignée, au fond, c'est un alignement sur le fait accompli de Poutine. Puisqu'il n'a jamais voulu soutenir la résistance ukrainienne, et il n'a jamais vraiment voulu des sanctions contre la Russie. Donc c'est un non-alignement qui valide la stratégie de Poutine. Il l'avait déjà validée pour la Crimée. Il l'avait déjà validée pour la Syrie. Mais comment expliquez-vous qu'ils ne pâtissent pas, à vos yeux, et dans les sondages, de cette position sur l'Ukraine ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans l'opinion publique par rapport à cette guerre, parce qu'elle déstabilise beaucoup, elle l'interroge beaucoup. Et puis, peut-être qu'il y a un électorat dans notre pays, qui, au fond, n'est pas gêné par le fait qu'on ne défend pas les libertés en Ukraine contre la tyrannie. Tout simplement. Et que ce discours, à un moment donné, qui en met beaucoup, avec beaucoup de mots, qui finalement vise, encore une fois, à... Il disait ce matin, Jadot est toujours aligné sur les Américains. Je veux dire, quand il était parlementaire européen, Jean-Luc Mélenchon, il m'applaudissait dans le combat que je menais contre l'accord de libre-échange avec les États-Unis, ou contre l'importation de gaz de schiste des Amériques. Mais, au fond, lui, quand on n'est pas complètement anti-américain, c'est qu'on est aligné sur les États-Unis. Et quand on est anti-américain, on a le droit d'être une dictature. Ce n'est pas mon point de vue. Pour moi, l'écologie, c'est indissociable de la démocratie. Mais c'est aussi, dans ce moment politique essentiel, indissociable de l'Europe. Parce que, franchement, regardez les projets des uns et des autres, il y en a qui, encore une fois, de manière déguisée, veulent réduire l'Union européenne à portions congrues. Juste un mot là-dessus. Vous êtes pour ouvrir le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Pour être l'avant-garde de l'Europe sur l'industrie, le climat, la défense et les questions fiscales et sociales. Et la troisième dimension, c'est ce que j'appelle la fédération européenne. C'est des partenariats avec des pays de notre voisinage, type Ukraine, Moldavie ou Biélorussie, si ça redevient démocratique, où on aura des projets communs, des politiques communes, qui seront évidemment l'énergie essentielle, la question alimentaire essentielle et la question du numérique, notamment sur la question des cyberattaques. Alors, revenons-en aux polémiques qui marquent un petit peu cette fin de campagne tout à fait étrange et un peu étonnante, évidemment, autour du cabinet McKinsey et de l'utilisation de ce cabinet de conseil et globalement des cabinets de conseil par le gouvernement. Ce soir, Abéline Monchalin, la ministre de la Fonction publique et Olivier Dussopt, le ministre du Budget, ont dit qu'il n'y avait pas de rapport de dépendance, que c'était l'État qui décidait qu'un cabinet n'avait jamais écrit une réforme, que la totalité des sommes s'élevait à 893 millions d'euros et qu'en 2022, il y aura une réduction de 13% du recours à ces cabinets externes. Ils sont géniaux quand même, non ? Enfin, franchement, ils nous promettent... Après, ça va changer, en fait. En 2022, on y est, hein, là. Après, c'est ça. En fait, on va moins dépenser jusqu'à l'élection présidentielle et peut-être dans les prochains jours parce que ça tâche. Effectivement, ça tâche d'avoir des cabinets de consultants. On le savait. Vous vous souvenez de tous les débats ? Ça a toujours existé. Ça n'a jamais existé de cette ampleur-là. Je pense que jamais dans la Ve République, on a eu un quinquennat aussi confisqué et mis sous tutelle des lobbies et des cabinets d'experts. Ça se traduit par les montants. Mais... 893 millions d'euros sur le monde... C'est pas un montant incroyable sur le budget de l'État, quand même. Non, c'est pas... Non, mais la question, c'est pas... Non, mais vous vous rendez bien compte où ils sont. Oui, oui, d'accord. Enfin, il ne faut pas que vous pensez que c'est... Ils ne sont pas... J'étais tout à l'heure à Conchis, là où c'est des déserts médicaux et des déserts en ruralité. Il n'y a pas... Non, 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 mais bien sûr. Il n'y a pas McKinsey, là-bas. Non, non, mais bien sûr. Mais il ne faut pas faire croire que ce sont des sommes par rapport au budget de l'État qui sont si importantes que cela. Un, ce sont des sommes importantes. Ce sont... Ça reste des sommes très importantes. Vous savez, c'est quand même... C'est ces cabinets-là qui facturent à 2500 euros la journée, qui nous expliquent qu'un bénéficiaire du RSA à 560 euros par mois, il touche trop. Non, mais on ne compare pas. On ne compare pas. Non, non, mais si. Mais c'est quand même important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont au cœur de la machine de l'État. Enfin, vous vous souvenez que dans toute la politique, tous les témoignages qu'il y a eu quand il s'est agi de la pandémie où les cabinets participaient aux réunions de décision avec le ministre, bien sûr qu'ils sont au cœur. Regardez la question des lobbies. Ils sont quand même... Demandez aux soignants quand ils voyaient les cabinets de consultants débarquer pour dire « Tel lit, tel lit, tel lit, vous le supprimez. Tel poste, tel poste, tel poste, vous le supprimez. » Ils ont été au cœur de la machine de l'État pour sacrifier nos services publics, notamment. Et puis, si on parle des lobbies, vous avez quand même vu cette interview incroyable. Attendez, je finis sur McKinsey, juste un mot, parce que je sais que vous voulez parler de la chasse, mais c'est aussi Bruno Le Maire ce matin qui dit que c'est la preuve de l'immense désarroi des oppositions qui montent en épingle des affaires qui n'existent pas parce que, dit-il, Emmanuel Macron a pendant cinq ans combattu l'évasion fiscale, combattu l'optimisation fiscale et mis sur pied la taxation des géants du digital. Pardon, pardon, mais enfin, on a réduit les personnels qui luttent contre l'évasion fiscale alors qu'on sait que vous mettez un poste, ça rapporte beaucoup plus que le coût du poste. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Je comprends que le gouvernement soit extrêmement gêné, que ce soit sur la place publique, qu'on ne confie pas les missions d'élaboration des politiques publiques à des hauts fonctionnaires alors qu'on a l'une des fonctions publiques les mieux formées au monde, qu'on passe par des cabinets de consultants. Elles ne sont pas sur un moule et ça ne vous gêne pas. Je ne veux pas défendre les cabinets de conseil, ce n'est pas ma question. Mais vous, parfois, vous ne vous dites pas que parfois, nos fonctionnaires, si bien formés, sont dans le même moule et ont toujours la même formation. que ces cabinets de consultants, ils ne sont pas tous dans le même moule ? Ce n'est pas pour faire les cabinets de consultants. Ils viennent là. Écoutez, lisez les rapports. Même sur l'écologie, par exemple. Lisez les rapports. Ils ont toujours la bonne boussole. Lisez les rapports. À quel point, parfois, c'est... Enfin, les rapports du Sénat, notamment, les rapports d'enquête du Sénat, à quel point les rapports fournis par les consultants sont parfois d'un vide sidéral. Et puis, pardonnez-moi, ils sont au cœur de l'appareil d'État. Ce ne sont pas des cabinets de consultants français. Enfin, à un moment, on peut quand même s'interroger sur le fait que des cabinets qui, dont les sièges sont notamment aux États-Unis, définissent nos politiques publiques chez nous. Avec quelle culture d'entreprise ? Avec quelle culture des services publics ? Avec quelle culture de la République ? Yannick Jadot, la chasse, vous en avez parlé. Il y a eu un appel au vote en faveur d'Emmanuel Macron de la part de Willy Schren, le président de la Fédération des chasseurs. Il y a un million de Français qui ont un permis de chasse et pas seulement des classes privilégiées. aussi beaucoup de classes populaires dont c'est un loisir. Et donc, vous, vous êtes présenté un peu comme celui qui voulait réguler la chasse, qui voulait limiter. Évidemment, il y a eu un accident de chasse terrible pendant cette campagne. Mais est-ce que vous ne craignez pas ? Je veux relier ça au fait que vous étiez aussi absent ce matin à la présentation au Grand Oral devant la FNSEA, le syndicat agricole. Est-ce que vous êtes le candidat des villes et pas le candidat de la ruralité ? Est-ce que vous méprisez ces catégories de citoyens ? Ceux qui méprisent les territoires ruraux, ce sont ceux qui les résument à des chasseurs et à la FNSEA, à une agriculture très productiviste. C'est eux qui méprisent les territoires ruraux. Quand vous faites des enquêtes, les premiers à avoir la trouille d'aller se balader le week-end et pendant les vacances scolaires, là où je veux interdire la chasse, week-end et vacances scolaires, ce sont les ruraux. Ils ne sont pas... Moi, quand je suis dans ma Picardie, le samedi matin et le dimanche matin, ça tire à 200 mètres de la maison. Vous ne sortez pas avec votre chien. Ce sont les ruraux qui ont envie de profiter de la nature et qui d'ailleurs parfois se réinstallent dans les zones rurales pour profiter de la nature et puis regarder toutes les enquêtes. Aujourd'hui, il y a plus de cadres que d'ouvriers qui vont chasser. Mais ce qui est très choquant et je me suis expliqué avec Christiane Lambert sur mon absence à l'audition de la FNSEA parce qu'on s'est vus au salon de l'agriculture. J'ai passé beaucoup de temps au salon de l'agriculture et on a parlé. Vous savez, avec Christiane Lambert, on ne défend pas le même modèle agricole. Ça, c'est certain. Moi, j'étais hier en Bretagne. Les algues vertes, c'est une catastrophe. L'élevage industriel, c'est une catastrophe. Mais on se respecte parce qu'elle sait que ça fait 30 ans que je bosse sur l'agriculture et c'est aussi, évidemment, sa passion. On a des divergences. Mais dans cette campagne un peu compliquée, mais vous savez, j'étais dans la réalité aujourd'hui. Pour me battre contre les déserts médicaux, et oui, je porte l'obligation d'installation des médecins. Un an, dernière année de formation, deux premières années d'exercice, il y a 8 millions de Français qui n'ont pas accès à un médecin correctement. Vous savez qu'il y a une différence d'espérance de vie aujourd'hui de deux ans entre les personnes qui vivent en milieu rural et les personnes qui vivent en ville du fait de cette différence de trucs. Et sur les lobbies, pour revenir, vous vous rendez compte que c'est le président de la Fédération de chasse qui annonce les mesures que va porter le président de la République comme si c'était lui qui les avait écrites. Et bien moi, je ne supporte pas que dans ce pays, ceux qui gouvernent, ce ne sont plus les responsables politiques élus, ce sont les lobbies sur les pesticides, sur les énergies fossiles, sur la chasse, sur, vous avez vu il y a quelques jours ce scandale d'une conseillère d'Emmanuel Macron qui venait du lobby du vin et qui a saccagé, saccagé les campagnes de prévention sur l'abus d'alcool, les campagnes de santé. Et bien ça, ça devient insupportable et je mettrai en place, si les Français le décident, une loi, une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. C'est au nom du peuple qu'on gouverne, c'est avec son mandat de représentant du peuple qu'on gouverne et on gouverne pour l'intérêt général, pas pour les intérêts privés des lobbies. Les questions de sécurité, une nouvelle nuit de violence en Seine-Saint-Denis, 10 interpellations, une quinzaine de véhicules incendiés, une tension très forte après la mort d'un livreur tué par un policier. Et vous, président, comment est-ce que vous faites pour amener le calme dans un quartier sensible ? Écoutez, on voit bien à quel point dans cette affaire, si les dernières informations sont justes, c'est une bavure policière puisque le policier, d'après ce que j'ai compris, est mis en examen pour violence volontaire. Et donc, il nous faut aujourd'hui, quand je dis qu'on va mettre le paquet sur la protection républicaine, la sécurité, la tranquillité, c'est par exemple le fait de ne pas avoir, je ne sais pas quel est ce policier, je ne connais pas, mais on parle de manière générale, votre question est générale, que ce soit très clair pour les téléspectatrices et pour les téléspectateurs. Quand on forme des policiers aujourd'hui, les premiers endroits où ils vont commencer à exercer leur mission, c'est dans les quartiers les plus difficiles. Donc vous ne ferez pas ça ? On envoie les personnes les moins expérimentées dans les situations les plus difficiles. Et donc, si on veut... C'est du côté des policiers que vous agirez, pas du côté des habitants des quartiers qui peuvent être certains habitants des quartiers. Mais vous savez, quand je discute avec les policières et les policiers et avec leurs syndicats, qu'est-ce qu'ils me disent ? On nous demande de faire des choses qui nous empêchent d'être auprès de nos concitoyens. On a perdu le sens de notre mission. Là, je vous parle de fait de délinquance en l'occurrence. Là, c'est une violence policière. Oui, bien sûr. Y compris, moi, je mets l'IGPN, donc la police des polices, je les mets auprès du défenseur des droits qui en ce moment d'ailleurs est une défenseur des droits pour garantir l'indépendance des enquêtes sur ces violences. Mais je l'ai dit, notre police, elle doit être exemplaire. Je le répète, notre police doit être exemplaire. Mais pour que notre police soit exemplaire, il faut que l'État soit exemplaire vis-à-vis de la police, qu'on leur donne les moyens, qu'on les forme. Ils sont désespérés du point de vue de leur formation. Ils sont désespérés du point de vue de leur affectation. Ils sont désespérés d'avoir de la paperasse. Enfin, regardez en ce moment, on est en période électorale. Si vous voulez faire une procuration de vote, vous allez où ? En ligne. Bon, mais il y en a beaucoup qui vont dans un commissariat de police. Est-ce que c'est vraiment le travail des policières et des policières de faire des procurations de vote alors qu'ils voudraient, parce que c'est leur engagement, être sur la voie publique pour prévenir, pour anticiper et évidemment pour intervenir quand il faut intervenir ? Les policières et les policiers ne s'engagent pour être sur la voie publique. Ils ne s'engagent pas pour être dans un bureau ou faire une politique de chiffres qui les éloigne des Françaises et des Françaises. Trois questions de fin d'interview. La première mesure que vous mettriez en œuvre ? Il y a une urgence sur le pouvoir d'achat, tout ça, mais on en a parlé. Un enjeu, pas qui est structurel pour moi, c'est, je le dis toujours, la sortie de l'élevage industriel. Pourquoi je dis ça ? Ce n'est pas simplement de la souffrance animale. L'élevage industriel aujourd'hui, c'est un modèle agricole qui fait que, pour le nourrir, on importe du tourteau de soja du Brésil. Ça détruit l'Amazonie, ça participe du dérèglement climatique. C'est de la souffrance animale, mais c'est aussi de la souffrance des éleveurs. Ce sont des pollutions, c'est de la malbouffe avec une multiplication extraordinaire des maladies liées à la malbouffe. Une question d'actualité à ce sujet sur le bien-être animal, mais aussi sur la laïcité vue par le Rassemblement national. C'est Jordan Bardella qui a dit que si Marine Le Pen était élue, il n'y aurait ni viande cachère ni viande halal. C'est une faute. C'est une faute. Le problème, ce n'est pas l'abattage rituel. Moi, je ne veux pas toucher à l'abattage rituel, mais je veux discuter avec les religions. Et j'en ai discuté avec, notamment les musulmans et les juifs, sur comment techniquement on trouve le moyen de remettre de l'étourdissement ou une technique alternative qui évite la souffrance animale. Donc moi, je me bats pour le bien-être animal, mais à trouver, comme ça existe dans d'autres pays d'ailleurs, à trouver une solution technique pour éviter la souffrance animale. Mais l'abattage rituel, mais ça, c'est la responsabilité des religions. Je n'ai pas de problème avec l'abattage rituel. Et donc, quand Jordan Bardella parle comme ça, vous dites que... Il se trompe. Il se trompe, en fait. Il attaque les religions, alors que le sujet aujourd'hui, au fond, c'est l'organisation technique avec les religions d'un abattage particulier. Un mot, justement, sur la laïcité. Est-ce que vous considérez que vous avez des différences sur la laïcité avec Jean-Luc Mélenchon ? Aujourd'hui, mes différences avec Jean-Luc Mélenchon, elles sont sur l'Europe, parce que je pense qu'il faut l'Europe, lui, il pense qu'on peut en sortir. Elles sont sur la démocratie internationale. Moi, je ne relativise pas Elles ne sont pas sur la laïcité du tout. Écoutez, il y a... Hier, Fabien Roussel nous disait qu'il y a une forme de vision communautariste que lui revendiquait Je ne fais pas ces procès-là aujourd'hui. Vous savez, moi, j'ai une ligne très claire. C'est la loi de 1905. Toute la loi de 1905. Rien que la loi de 1905. Elle nous permet à la fois la neutralité de l'État. C'est essentiel. Elle protège celles et ceux qui veulent croire ou ne pas croire. Et surtout, ce qui est un combat important en ce moment, et là-dessus, je vous rejoins, c'est qu'elle combat celles et ceux qui veulent forcer à croire ou à ne pas croire. Ce qui est évidemment un sujet majeur aujourd'hui. Le premier chef d'État que vous recevriez ? Moi, j'irai avec Olaf Scholz et j'espère le maximum de mes collègues européens voir Zelensky si les conditions le permettent à Kiev. Vous avez regretté que ce soit plutôt Joe Biden qui soit allé en Pologne. Vous pensez qu'il y aurait pu y avoir une délégation européenne ? Écoutez, vous savez combien j'avais dit aussi, on a parlé en début d'entretien ce que j'aurais fait. Moi, j'avais dit immédiatement quand il y a eu les tensions avant l'invasion, j'avais dit le président Macron plutôt que d'aller voir Vladimir Poutine et de lui donner du cher Vladimir tu, tu, tu alors que c'est quand même un dictateur depuis 20 ans, il n'a pas changé Vladimir Poutine. Quand j'entends des responsables politiques dire le Vladimir Poutine d'aujourd'hui c'est plus celui d'avant. Il a massacré les Syriens, il a massacré les Tchétchènes, ça n'a pas changé. Mais je voulais qu'il fasse un sommet européen à Kiev au mois de janvier, au mois de février quand il y avait les tensions pour affirmer la fermeté, l'unité européenne pour la défendre de la démocratie. Aujourd'hui ? Je pense qu'il peut y aller, oui. Vous savez, dans l'histoire, on a eu un Mitterrand qui est allé à Sarajevo. Je pense que ça serait un signal très fort parce qu'on a quand même une résistance héroïque incroyable des Ukrainiens et des Ukrainiens. Si les Russes, aujourd'hui, ils continuent à faire des atrocités, mais ils n'ont pas gagné en Ukraine, et même, je ne sais pas quel est le sens de ces négociations, est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'est pour se refournir, se réapprovisionner, on ne sait pas, on saura à la fin de l'histoire, mais c'est cette résistance ukrainienne. Et je dois vous dire, on m'a souvent dit que j'étais un vat en guerre parce que je voulais armer la résistance ukrainienne. Et bien, quelle fierté de cette résistance ukrainienne. Ceux qui ne voulaient pas l'armer et l'abandonner aux Russes, ça démontre qu'un peuple qui défend sa liberté, et c'est jamais, vous savez, pour un pacifiste comme moi, c'est se faire violence que de contribuer à l'armement. Mais, j'aurais tellement aimé que la France aide les républicains pendant la guerre d'Espagne contre les fachos. Et je suis tellement fier que les Anglais, les Américains aient armé la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, bravo et hommage aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens qui sont parfois dans des abris sous les bombes, meurent sous les bombes, sont sur les routes de l'Exode. Et puis, pour certains, ils se battent héroïquement. Merci beaucoup. Merci Yannick Jadot. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada